Bonjour, je suis Owen, le directeur général de Poply Days et dans l'entreprise depuis 8 ans. Alors, Poply Days existe depuis 2011, implantée ici au Pays Basque. Alors, on a deux grandes activités. La première, c'est la marque PopConnect, qui est un service de commercialisation de location de vacances qui est destiné aux professionnels de la filière en France, en Espagne et au Portugal. Et la deuxième, c'est la marque PoplyDays.com, qui est une marque de réservation de location de vacances où les voyageurs peuvent venir réserver des logements, mais ils ont la particularité d'être gérés uniquement par des professionnels. Alors, en tant qu'équipe, nous, on fait partie d'un groupe qui s'appelle le groupe Etsy et qui défend quatre grandes valeurs. Le premier, c'est le sens du service. Ça, ça nous tient à cœur, à la fois pour nos clients professionnels, mais aussi pour les voyageurs qu'on a maintenant en vacances. C'est quelque chose qui est au cœur de ce que l'on fait. Le deuxième, c'est le goût de l'innovation. L'innovation, c'est pas que des innovations techniques, c'est aussi trouver des solutions innovantes, des nouvelles choses pour répondre aux problématiques des temps modernes. La troisième, c'est l'esprit d'équipe. Alors ça, j'y tiens et l'équipe y tient beaucoup. L'esprit d'équipe, ça veut dire que individuellement, parfois, on est très, très bon, mais c'est ensemble qu'on arrive à trouver les meilleures solutions et à vivre une belle aventure. Et enfin, la dernière, c'est la proximité. La proximité, ça veut dire qu'à la fois dans l'écoute, mais aussi dans l'implantation, on essaie d'être très, très proche par des petites habitudes de nos clients histoire de délivrer le meilleur des services. Et puis, chez Populets, on a décliné ça aussi. C'est ce qu'on cherche dans les collaborateurs qui travaillent avec nous. La première, c'est l'écoute. Avant d'apporter une réponse, la plus grande des difficultés, c'est de bien écouter. Comme ça, on identifie bien les problématiques qu'on peut résoudre. La deuxième, c'est l'authenticité. Pour ne pas paraphraser une autre marque, chez nous, on vient comme on est et on aime ça, ce mélange des individualités et des spécificités pour faire une grande richesse. La troisième, c'est la persévérance. La persévérance, ça veut dire que, alors que la vie dans une entreprise, ce n'est pas forcément un enfleuve tranquille, eh bien, on se dépasse et on arrive à sans cesse trouver des solutions dans le temps. Et enfin, c'est l'excellence. L'excellence, ça veut dire qu'en fait, individuellement, chacun donne le meilleur pour essayer de résoudre, mais aussi d'offrir les meilleurs services possibles, mais aussi de vivre chez Poppy Days la meilleure expérience en tant que collaborateur. Poppy Days a débuté il y a quelques années son extension en Europe en partant de la France pour aller au Portugal et en Espagne notamment. Et donc, dans les défis qu'on a aujourd'hui, c'est d'arriver à consolider ces positions et de regrouper dans notre équipe l'ensemble des collaborateurs qui peuvent apporter tout leur savoir-faire pour réussir ce défi. Alors, chez nous, on a plusieurs départements et on recrute du monde à peu près partout. On a le département IT, dans lequel ça peut être des chefs de projet digital, ça peut être des alternants ou des développeurs sur la partie développement pur. On a aussi un service très important chez nous qui s'appelle le pôle professionnel, au sein duquel il y a les conseillers pros et les key account managers pour utiliser un anglicisme. Et eux, c'est ceux qui, tous les jours, accompagnent en proximité nos professionnels. Et puis, enfin, on a évidemment le pôle voyageurs puisqu'on amène du monde en voyage. Et donc là, ce sont ce qu'on appelle les conseillers voyageurs, notamment, qui sont là pour renseigner les personnes qui veulent planifier un voyage et les renseigner, par exemple, sur les destinations. Dans les équipes Foply Days, on essaie toujours de rechercher des collaborateurs qui sont dans une démarche avec une certaine éthique et qui sont alignés avec nos valeurs. Je les ai cités tout à l'heure, l'esprit d'équipe, le sens du service, la proximité, mais qui viennent aussi avec leur authenticité. On ne cherche pas des gens qui sont tous des clones. Nous, on cherche des gens qui ont envie d'apporter ce qu'ils ont appris, mais qui sont également prêts à recevoir tout ce que notre organisation a mis en œuvre pour que leur travail quotidien soit à la fois épanouissant, mais puisse apporter évidemment à l'entreprise, puisqu'on est quand même dans un contexte professionnel. Alors, pour réaliser ça, même si on a 13 ans d'existence et qu'on ne peut pas vraiment s'appeler complètement startup après autant d'âge, on est quand même organisé avec des outils de gestion de projets modernes, comme les OKR, Objective Key Result, pour que certains le connaissent peut-être, mais aussi des outils digitaux qui nous permettent d'accélérer quand on travaille ensemble. En revanche, toutes les réunions, tous les rapports qu'on a entre nous doivent être des rapports humains, et ça on y tient beaucoup chez nous, on est une équipe, on est aussi dans un territoire qui a une énorme approche de l'humanité, donc utiliser les outils digitaux, il faut être confortable avec ça, mais aussi il faut être vraiment prêt à travailler en équipe, qui est une très forte culture chez nous.